aujourd'hui Pierre qui est parfumeur pour Simrise nous propose de partager avec nous sa vision de parfumeur engagé alors Pierre la première fois qu'on s'est vu je vais vous laisser vous présenter mais la première fois qu'on s'est parlé vous m'avez dit moi je suis parfumeur mais d'abord je suis éco-citoyen alors est-ce que c'est ça qui résonne est ce que c'est ça la est-ce que vous pouvez nous en parler tout simplement oui bien sûr bon alors bonjour à toutes et à tous donc je m'appelle Pierre Guéraud je suis parfumeur chez Simrise et merci la Frequence Foundation qui nous a proposé à tous de participer à ces talks et en particulier de prendre des points de vue qui étaient un peu différents et particuliers sur la parfumerie qui est en fait une industrie qui couvre beaucoup de choses culturelles voilà et aujourd'hui on va parler un peu de l'implication éco-citoyenne et comment un parfumeur peut formuler avec plaisir et avec en respectant les briefs en respectant un certain nombre de contraintes avec une envie de créer en étant un éco-citoyen c'est à dire finalement le parfum étant un produit qui est culturellement très impliqué dans l'époque dans lequel il est créé et sachant que le notre souci d'éco-responsabilité devient de plus en plus fort comment est-ce qu'un parfumeur peut créer un parfum en étant éco-responsable alors juste une précision l'idée c'est absolument pas de de mettre en confrontation une parfumerie mais une autre c'est vraiment de partager un point de vue et voilà et partager et de tous ensemble essayer de comprendre et de prendre le meilleur partout où il est alors Pierre quand on parle parfum parfum plus responsable moi le raccourci je pense à matière première naturelle matière première palette de parfumeurs avec quoi vous travaillez ? alors effectivement c'est vrai que l'outil principal du parfumeur pour se poser les bonnes questions essayer d'avoir une formulation qui soit responsable c'est la palette donc la palette c'est l'ensemble des 2000 matières premières qu'on a à peu près à notre disposition qui sont des naturelles et qui sont des synthétiques et on peut se poser la question de l'éco-responsabilité pour ces deux grands piliers pour les naturels ce qui est assez extraordinaire c'est que évidemment c'est nécessaire olfactivement à la construction d'un parfum et c'est même souhaitable c'est souvent l'âme d'un parfum et en même temps c'est un outil incroyable de storytelling donc c'est vrai que le complément d'âme, le supplément d'âme qu'il y a dans les matières premières naturelles fait que c'est un des piliers de la réflexion de l'éco-responsabilité par exemple on peut se poser la question de l'origine des matières premières et en particulier du fait de savoir si elles sont sur la liste des espèces en voie d'extinction par exemple ou en danger et éventuellement se poser la question de est-ce qu'on a envie d'utiliser une matière première qui est potentiellement, de participer dis-moi à la disparition ou à la raréfaction du matière première naturelle donc ça c'est vrai que c'est un premier aspect du choix des naturelles que je vais utiliser dans mes parfums et qu'effectivement il y a un certain nombre de matières premières qui sont listées ce qu'on appelle CITES, pour résumer, c'est la convention de Washington des espèces en voie d'extinction et se poser la question est-ce que j'ai envie d'utiliser du hout, du bois de gaillac, du bois de rôde, etc. Et alors du coup, si vous ne les utilisez pas, vous mettez quoi dedans ? Parce que c'est quand même des bois qui sont très présents en parfumerie Oui, il faut beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que c'est un processus d'amélioration, c'est un processus de responsabilisation on ne passe pas de l'ombre à la lumière, il y a un effort collectif pour aller vers le mieux donc si je n'ai pas besoin d'utiliser du hout parce que ça ne correspond pas aux besoins du projet, etc. je ne vais pas l'utiliser j'ai utilisé un accord qui va rappeler un bois sensuel, oriental, animal, cuiré mais qui n'utilisera pas de bois de rôde C'est quoi le point de départ ? Le point de départ, c'est le brief de la maison, de la marque ou c'est votre ambition à vous ou une volonté de la maison pour laquelle vous travaillez ? Comment tout ça ? Parce que la parfumerie, clairement, se pose des questions et réfléchit aux sujets environnementaux depuis quelques années je pense une 10 ou 15 ans maintenant est-ce que vous, ça fait partie d'une réflexion aussi que vous avez maturée ou est-ce que c'est parce que vous répondez juste à un brief et vous... Non, bien sûr c'est vrai que c'est un petit peu des deux c'est-à-dire que c'est souvent la contrainte qui crée l'innovation et que de plus en plus de marques demandant, sous la pression de leurs propres clients que le parfum soit dans sa formulation transparente qu'il y a un certain nombre de claims qui correspondent au caractère renouvelable à la biodégradabilité, qui correspondent à un sourcing responsable, etc. effectivement, nous aussi, ça nous pousse à être meilleurs ça nous pousse à réfléchir parfois du sourcing alternatif vers des matières premières qui soient plus respectueuses d'un certain nombre de... un cahier des charges qui soit plus respectueux par exemple, on peut aussi encore, quand on parle des matières premières naturelles se poser la question de la façon dont sont produites les matières premières naturelles il y a quelque chose qui est très très fort qui est la compétition entre l'alimentaire et la parfumerie qui arrive dans beaucoup beaucoup de pays, je dirais tropicaux c'est en fait, augmentation de la population besoin, nécessité de produire des matières premières naturelles alimentaires quel est le rôle de la parfumerie aussi ? de trouver des sourcing qui soient responsables qui profitent aux fermiers, qui profitent aux communautés quand on paye une huile essentielle 500 euros, 1000 euros se poser la question de la rétribution de l'agriculteur, du producteur et ça, ça pousse à beaucoup de sociétés comme Simrise comme Firmenich, comme beaucoup de sociétés à avoir un pôle de production matières premières naturelles intégré qui permet à ces sociétés-là d'avoir une transparence sur la chaîne de production et nous de nous assurer que un certain nombre de normes vont être respectées de normes sociales, de retour à la communauté, etc. donc ça aussi, quand on parle de palette et de naturel pour un parfumaire, c'est important de savoir comment les matières premières naturelles contribuent d'une façon ou d'une autre à la biodiversité, au retour sur l'investissement pour les agriculteurs, etc. alors vous voulez dire que les maisons de composition emploient des agriculteurs ? oui, alors ça peut être par l'intermédiaire d'une embauche directe c'est-à-dire on a des collègues à Madagascar qui sont employés directs par exemple dans notre cas de Simrise mais aussi avec des contrats sur 10 ans puisque quand on assure l'achat d'une matière première sur 10 ans on assure à une famille, on assure à une communauté un revenu plus ou moins stable et puis au-delà de ça, au-delà de l'humain aussi il y a toutes les contraintes environnementales qui fait qu'on va visiter donc un certain nombre de nos producteurs les parfumeurs vont de plus en plus visiter les sites de production et on peut se poser la question d'utilisation de pesticides ou pas utilisation d'extraits bio ou pas on peut se poser aussi la question de l'impact culturel de certains naturels c'est-à-dire est-ce que quand on achète de la rose de grâce ou de la lavande du plateau de Valençol on participe à l'agriculture française on participe à un savoir-faire qui va perdurer on participe à tout un environnement économique qui fait que en tant que parfumeur moi j'ai peut-être envie de promouvoir certaines matières premières pour leur odeur mais aussi pour le retour je dirais sur investissement est-ce que c'est on l'a compris vous êtes engagé est-ce que pour vous est-ce que c'est aujourd'hui le métier de parfumeur et des maisons de composition c'est aussi ça ou est-ce que c'est un épiphénomène parce que vous êtes un peu un zinzin qui mange du quinoa et fait des parfums alors je mange pas de quinoa j'aime pas trop ça je mange ni sans gluten ni machin mais c'est vrai qu'en tant que moi ça correspond à des convictions personnelles c'est sûr ça correspond à un air du temps c'est-à-dire que et ça il faut y faire très très attention parce qu'il faut bien faire une distinction entre ce qui pourrait être du greenwashing c'est-à-dire l'idée de promouvoir promouvoir je dirais une écologie de façade entre guillemets une écoresponsabilité de façade ce qui n'est pas du tout le cas chez nous et ce qui n'est pas du tout le cas chez beaucoup de nos clients et des convictions fortes et je pense que ça se rejoigne des convictions personnelles un air du temps une société dans laquelle je travaille et qui est aussi très engagée là-dessus et ce qui est très intéressant aussi c'est de se dire on a parlé de naturel pour la palette on pourrait aussi parler de la chimie parce que la chimie souvent l'oppose à une certaine une certaine naturalité une certaine responsabilité voilà et en fait on sait que depuis 130 ans la parfumerie moderne existe on utilise des synthétiques et des naturels et que l'écoresponsabilité elle ne se porte pas forcément vers un parfum qui soit 100% naturel ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce qu'en fait on connaît l'agriculture intensive on connaît un certain nombre de problématiques de déforestation on connaît un certain nombre de problématiques pour l'alimentaire on peut imaginer que ce soit la même chose pour les naturels de parfumerie qu'au Mexique, au Brésil, là où on produit de l'orange alors c'est vrai c'est pour le jus d'orange principalement mais aussi pour notre extrême naturel ça soit fait dans des conditions qui ne soient pas forcément très éco-responsables en revanche, produire grâce à la chimie verte une molécule à Holzminden donc c'est le siège de Simreis en Allemagne dans des conditions responsables, parfaites avec une source renouvelable, etc. là, on touche quelque chose qui peut être vraiment le domaine de l'éco-responsabilité donc en fait, pour vous, c'est un jeu d'équilibre permanent entre choisir les bonnes matières premières naturelles optimiser les matières synthétiques plus durables, plus green je ne sais pas quel est le terme exact disons, par exemple, on peut donner un exemple assez simple sur une molécule que beaucoup d'entre vous vont connaître qui s'appelle le dihydromercénol en fait, le dihydromercénol on peut le produire à partir d'essence de pain et on peut le produire de façon totalement responsable venant d'une source totalement renouvelable qui est non prédatrice c'est-à-dire qu'elle n'est pas en concurrence avec des terres agricoles qui vont servir pour la nourriture et produire, moi, mon rôle de parfumeur si j'ai envie d'être éco-responsable je vais choisir le dihydromercénol qui vient de cette source 100% naturelle et 100% renouvelable dans ma formule mon sacrifice ça va être que cette matière première elle coûte un peu plus cher donc l'argent que moi je vais investir dans cette matière première va être un peu plus élevé mais c'est du domaine de la micro-responsabilité on ne sauve pas la planète mais on fait quelque chose qui a un impact et c'est vrai qu'une matière première comme le dihydromercénol il y en a beaucoup dans les formules le pourcentage de matières premières synthétiques est très élevé dans les formules versus les matières premières naturelles oui et c'est pour ça que le challenge des matières premières synthétiques et de la chimie verte c'est extrêmement important je dirais c'est presque plus important que le sourcing des naturels parce qu'en fait l'effort qui doit être consenti pour aller vers plus de responsabilités doit surtout se faire du côté de la chimie et c'est vrai que il y a une de la part des sociétés qui produisent des molécules il y a un souci permanent d'améliorer les process parce que effectivement si on creuse encore le problème plus profondément on s'éloigne un peu de la formulation mais finalement on va y revenir c'est que pour produire une molécule il faut de l'eau il faut de l'énergie il faut etc et donc améliorer les process pour utiliser moins d'eau moins d'énergie faire des matières premières qui soient plus concentrées plus puissantes qui aient moins de transport etc c'est des choses qui sont aussi du domaine de l'écoresponsabilité et ça met en valeur aussi tout le pouvoir d'innovation de cette industrie je trouve parce que finalement de l'extérieur on peut se dire c'est de la rose des trois molécules mais en fait non on se réinvente toujours et encore et c'est ce qui permet aussi peut-être au parfum d'être en permanence en adéquation avec l'air du temps oui il y a quelque chose qui est assez amusant c'est de voir que comme on disait tout à l'heure de la contrainte naît l'innovation et que par exemple le fait d'avoir une branche arôme alimentaire dans le même groupe et de se poser la question de la gestion des déchets de tout ce qui reste une fois qu'on a extrait a fait qu'on s'est posé aussi la question de comment valoriser certains déchets par exemple et que l'utilisation des écorces d'orange je ne connais pas le processus chimique exact nous amener à avoir une molécule qui s'appelle le lilybec qui est une molécule qui semble muguée qu'on utilise et qui utilise les déchets de l'arôme alimentaire et les contraintes sont venues du fait que d'avoir des déchets ça coûte de plus en plus cher puisqu'il y a des politiques environnementales qui font qu'il y a des taxes sur les déchets etc donc c'est excitant c'est l'histoire de la parfumerie qui a toujours été poussée par des innovations chimiques technologiques etc c'est pas une industrie qui est conservatrice c'est une industrie justement qui est très 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 innovante alors on a parlé des matières premières de quels outils vous disposez pour évaluer je sais pas comment vous avez l'éco-responsabilité le pouvoir durable de votre formule est-ce que c'est quelque chose que vous évaluez déjà alors c'est une contrainte que je n'ai pas envie de me poser pour tous les briefs il faut que ça aille à un sens c'est-à-dire que si j'ai par exemple une contrainte très forte de prix une contrainte très forte d'un certain profil olfactif je ne vais pas pouvoir le faire mais à chaque fois que je peux le faire je peux le faire et par exemple j'ai des outils informatiques qui calculent très facilement le degré de biodegradabilité le caractère renouvelable de ma formule et moi je le fais en un clic mais ça veut dire que derrière il y a eu tout un effort de documentation de recherche avec une dizaine de personnes qui appellent nos fournisseurs qui posent des questions en termes de caractère renouvelable etc. et qui font que par exemple on découvre que certaines matières premières certains muscles sont très peu biodegradables et en découvrant ça moi ma responsabilité c'est de me dire je vais mettre moins de muscles dans mon parfum en mettant moins de muscles je vais augmenter le caractère biodégradable dans mon parfum donc ça c'est vraiment un des premiers piliers c'est l'outil informatique c'est vraiment quelque chose qui est très important et puis aussi avoir une connexion permanente avec la recherche parce que on a la chance d'avoir une recherche formidable chez Simrise il y en a dans d'autres sociétés qui font que il y a des gens avec de très fortes convictions dans d'autres secteurs dans d'autres parties de Simrise et on peut rentrer en contact et se poser des questions ensemble voilà et du coup ça vous a ce genre de d'open innovation en interne est-ce que ça vous a apporté des nouvelles idées ou même des nouvelles matières premières auxquelles vous auriez jamais pensé je sais pas une odeur de carotte ou je sais pas en fait les légumes les légumes c'est un très 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 un très bon exemple parce qu'en fait donc il y a une partie de Simrise qui s'appelle Diana qui fait de voilà de la nourriture pour les animaux et aussi des extraits de plantes etc et qui en fait a des qui est en Bretagne et il y a des champs immenses de légumes pour faire des concentrés de légumes et puis on s'est demandé mais à un moment comment valoriser enfin une fragrance ces légumes et après une très longue recherche et des gens très impliqués aussi chez Diana ben on arrive à avoir des extraits d'oignons d'ail d'artichaut de carottes d'asperges etc Pierre vous mettez pas de l'oignon dans vos parfums alors si je mets de l'oignon dans mes parfums je me sens tout de même parfois de l'ail et de l'asperge c'est vrai d'abord parce que ça sent pas le légume tel qu'il est ça sent pas la soupe de légumes et puis que quand on a quand on sent vraiment les un certain nombre de fruits exotiques on se rend compte que ce caractère souffré qu'on trouve dans l'ail et l'oignon on le retrouve aussi dans un certain nombre de fruits exotiques dans la papaye dans les fruits et de la passion etc et on peut exploiter au mieux les caractères un peu souffrés de l'oignon ou de l'ail ou du poireau ça parait un peu bizarre quand tout ça mais on peut faire un beau parfum de fine fragrance avec du poireau ou avec de l'asperge pour faire une petite facette un peu différente sur une note florale verte aquatique non mais on en rigole parce que c'est marrant de se dire que mon mon parfum avec toute une image un imaginaire très exotique finalement il est fait avec du poireau c'est drôle c'est amusant mais en même temps ça ne décrédibilise pas le travail c'est à dire qu'il y a un vrai travail de création et associé à la recherche et développement et en fait c'est peut-être ça qui est un peu pas nouveau mais qui en tout cas qui moi m'intéresse pour arriver à une vraie création qui suscite une émotion parce que finalement le parfum c'est ça c'est ça et tout ce dont on parle ce ne sont pas des contraintes ça c'est à dire que c'est moi je pense que c'est vraiment important c'est créer un parfum qui soit un peu plus éco-responsable c'est pas créer un parfum qui soit moins quelque chose c'est créer un parfum qui soit un peu plus quelque chose c'est à dire que c'est un parfum qui va être un peu plus transparent quant à l'origine des matières premières c'est un parfum où on va avoir plus de storytelling je vous raconte là l'histoire des légumes on pourrait raconter aussi l'histoire des extraits qu'on obtient à partir de l'eau de lavage des fruits on peut extraire les molécules volatiles à partir de l'eau qui sert à laver les fruits etc ça c'est des histoires qui sont fascinantes donc c'est quelque chose qui valorise le parfum et si on revient au naturel évidemment quand on parle d'une matière première de l'endroit d'où elle vient quand on montre Fernand quand on montre Christian qui a fabriqué notre gingembre à Madagascar notre lavande blanche sur le plateau de Valençois c'est extraordinaire en termes de voyages culturels d'immersion etc ça n'apporte que des choses bénéfiques au parfum et donc la création perdure et ça permet la créativité de s'évader et de transmettre une émotion et bien je vous remercie Pierre merci beaucoup c'est un plaisir on recommence quand vous voulez si vous avez été obligé si vous avez été obligé merci